C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Il ne faut pas dire qu'à l'école, tout le monde a une bonne note. Donc la langue, il faut toujours dissocier par rapport à la sagesse, par rapport à l'intelligence. La langue peut être une forme d'intelligence pour une personne qui est en train de l'apprendre, par exemple, à un certain âge. Alors, si aujourd'hui, le musée d'apprendre, par exemple, le pourra, celui qui aura rapidement été appris, ça sera aussi une forme d'intelligence. Mais une langue commence et à l'essence, ce n'est pas vraiment, une forme d'intelligence. Parce qu'il y a un complexe qui se développe souvent. Quand quelqu'un parle mal la langue française, si c'est un médecin, justement, il pense que c'est un homme au fait un médecin. Si c'est un journaliste, il pense qu'il ne connaît pas plus le journalisme. Alors que c'est une langue, peut-être que c'est une langue prise à un certain âge. C'est ce que je veux dire aussi par rapport à la langue. Très souvent, quand on a été jeune, on va expliquer certaines choses d'une mauvaise façon. On va vous dire, par exemple, au moment où je parle de mathématiques, mais l'enfant qui s'essaie déjà avoir un esprit ouvert, est-ce qu'il va rentrer dans le cours de mathématiques ? Non. Est-ce que mathématiques a fait un esprit ? Nous, nous ont le monde à la zayenne, qui nous amènerons à la bième, 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 à la bième. Alors, en réalité, c'est pas ça. Alors, pour les nords, par exemple, pour l'anglais, ou pour les français, nous, c'est priorité à nous, alors, tout le monde, c'est un petit gars. On va parler aujourd'hui de l'infirguerie. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont mis à l'infirguerie dans une phrase ? Qui sait ? J'ai vraiment besoin d'intermédients d'une ou de deux personnes. Pourquoi mettons-nous la virgule dans une phrase ? Parce que la virgule va jouer un rôle très important, jouer un rôle très important quand nous écrivons. Ça, je pense que nous sommes complètement contraires. Mais pourquoi nous mettons-nous la virgule ? Est-ce que quelqu'un sait ? Vous pouvez venir ici vous expliquer. Et de toute façon, moi, j'ai la réponse. Si la personne, si vous n'arrivez pas, je vais te dire que quand même. Et l'autre qui s'est trompé sur l'utilise de la virgule, est-ce qu'elle utilise la virgule ? Admettons, un enfant a 10 ans, 12 ans, il est dans votre âge, 1000 ans, vous reviendrez à 1000 ans. Alors, si je veux expliquer à un enfant qui a 10, 12 ans, pourquoi utilise-t-on la virgule en français ? Et le problème est que quand je veux finir mon explication, l'enfant doit bien pouvoir commencer aussi à utiliser la virgule. Il ne s'agit pas de continuer à, je ne sais pas, à étudier pendant une semaine pour comprendre la virgule. C'est ça la difficulté. Chacun de nous sait plus ou moins comment mettre la virgule. Mais comment expliquer ça à quelqu'un ? Le jour, ça vient à l'enfant de 10 ans, dès qu'il veut transmettre l'explication, dans la soirée, dans le nouveau temps, commence déjà à mettre la virgule. Vous n'avez pas d'explication sur la virgule. Donc, je dirais ceci. Si nous mettons une vulguée dans la presse, parce que ça vous permet, d'ailleurs, et quand vous postez une phrase, les vulguées, là, ça permet d'abord d'ériccoser, et de prendre la main. Allez, allez. Vous, ma femme, à l'interrupteur de nos enfants de France. C'est à peu près la même chose qu'à nous, votre femme. Quand nous pouvons présenter une phrase, on s'est réexcusé sans une vue. Ça nous permet d'abord de marquer une pause opportune, et c'est pour qu'on délire la phrase, c'est pour suivre les règles grammatiques. Pour changer la compréhension d'une phrase, c'est parce qu'on l'explicer à l'être, l'explicer des êtres à l'être, l'explicer à quelqu'un, on n'a pas fait un tour de réfugier, parce qu'on n'a pas fait un tour de réfugier, c'est peut-être pas vraiment le but. Mais l'un des nuits, à manuellement, à vous apporter quelque chose, que je m'ébrise, et que je sais que c'est un problème pour vous mettre dans le monde. C'est une partie qu'on ne sait pas mettre à la figure. Très souvent, on ne sait pas l'expliquer. Voilà. Donc, bien, je m'arrête là. Voilà. Je vous laisse simplement vous dire que j'ai un meilleur sur les livres entre ceux qui en auraient besoin. Exceptionnellement, pour les vétudiants, c'est la vie de là. Normalement, ça, c'est voir à 17 dollars. Mais comme les étudiants sont les plus riches, donc, je peux vous donner ça à 10 dollars. Le livre est sur la route, sur le niveau. Voilà. Un étudiant ou l'étudiante devraient l'avoir exceptionnellement pour le droit où on a déjà écrit le prix derrière le livre. C'est 15 euros, 40. 15 euros en dollars, ça fait 17 dollars. Donc, exceptionnellement pour vous, vous pouvez l'avoir à 10 dollars. Vous pouvez pas m'arrêter au mieux, mais je ne me reste pas à faire plus parce que j'en ai pas mal utilisé. Je vous remercie pour votre attaque. Je pense que là, il faudrait répondre aux questions. Et vous êtes vrai. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, la production... Bungu, me l'union. Bungu, me l'union.